L'accès des filles à l'éducation L'accès des filles à l'éducation L'éducation des filles est une priorité du ministère français des affaires étrangères et afin de lutter contre les barrières qui s'opposent au maintien des filles à l'école nous avons particulièrement mis l'accent sur la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire Nous avons donc décidé d'appuyer l'UNICEF dans ses activités en Comte d'Ivoire dans un programme financé à hauteur de 1 million d'euros pour favoriser la scolarisation des filles et également la lutte contre ces violences La violence faite aux enfants a été exacerbée, banalisée, tolérée et aujourd'hui il s'agit de reconstruire un peu les systèmes de protection au niveau communautaire et au niveau institutionnel Pour favoriser cette reconstruction, l'UNICEF contribue à mettre en place un réseau local de protection des enfants en particulier des filles Lors du conflit post-électoral de 2010-2011, celles-ci ont en effet représenté 67% des enfants victimes de violences A Boaké, au centre du pays, l'ONG OIS est un acteur majeur pour l'accompagnement de ces jeunes victimes Avec l'UNICEF, nous sommes dans une plateforme de prise en charge Vous savez que l'approche est holistique au niveau de la réponse et nous avons des structures au sein de la communauté qui nous orientent des cas, des comités de protection Dès que je suis rentrée, il a fermé la porte Il m'a déshabillée de force, il ne voulait pas Il m'a déshabillée en même temps, il a essayé de coucher avec moi Il ne voulait pas, j'ai crié, j'ai crié Mais il avait augmenté le volume de son post-électoral, personne ne m'entendait Les cas sont suivis à travers vraiment les différents types de prise en charge au niveau médical, au niveau psychosocial, au niveau juridique et judiciaire et au niveau psychiatrique Mon père m'a envoyé dans une ONG, OIS Afrique Ils ont très fait bien leur travail Grâce à eux, mon père n'a pas à dépenser Grâce à eux aussi, j'ai été bien traitée en tout cas Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur dix enfants qui naissent, huit entrent à l'école et six seulement terminent le cycle primaire La scolarisation reste néanmoins le meilleur rempart contre la violation des droits des enfants Plus particulièrement, le maintien des jeunes filles à l'école est primordial pour les protéger des violences des mariages des grossesses précoces ou des travaux domestiques Donc il s'agit pour l'UNICEF évidemment d'encourager la scolarisation des filles et donc par rapport à ça, de s'assurer que l'école constitue un environnement protecteur pour les filles Donc l'idée c'est de renforcer le système éducatif de façon à ce qu'ils détectent Ils soient en mesure de détecter les enfants et les filles en particulier qui sont en situation de détresse Le projet implique les communautés locales en mettant par exemple en rapport des institutrices dites protectrices avec des mères de famille pour favoriser l'éducation des jeunes filles L'institutrice protectrice c'est une enseignante qui veille à ce que les droits de l'enfant et en particulier la jeune fille soit respectée pour son maintien à l'école C'est un bon projet pour que les filles se sentent en sécurité et pour qu'elles puissent continuer les études normalement Quand on arrive à l'école, on passe voir si l'école est propre, si les enfants sont en classe et on passe derrière les classes pour voir s'il n'y a pas d'enfants qui traînent là-bas S'il y en a, on le fait à son maître et on essaie de poser des questions pour voir pourquoi l'enfant n'est pas en classe J'étais en classe de 6ème 2, mes parents n'avaient pas de moyenne J'ai eu mon entourage en 6ème, je lavais les habits, ma maman partait au champ pour gagner un peu d'argent pour aller m'inscrire en 6ème, quand j'ai rencontré les mamans à l'école je ne lavais plus les habits, c'est eux qui m'ont aidé pour partir faire en 6ème Un travail de longue haleine est donc en marche en Côte d'Ivoire dont seule la pérennisation permettra une protection efficace et un meilleur avenir pour les filles Et la pérennité, elle se trouve justement dans le système éducatif et au niveau central, nous travaillons au niveau central en particulier pour asseoir la réglementation, asseoir le dispositif de façon à ce qu'au niveau des écoles, les dispositifs de prévention, de détection, de signalement et de référence puissent fonctionner et ça, ça se décide à un niveau national à la fin Sous-titrage ST' 501